Dans le Master FLE de l'Université de la Réunion, vous allez pouvoir développer des connaissances, mais aussi surtout des compétences en tant que formateur en FLE, dans deux domaines particulièrement spécifiques. Nous avons choisi une spécialisation sur la didactique du plurilinguisme, comment aider les apprenants à développer une véritable compétence plurilingue et interculturelle. D'un autre côté, nous avons une spécialisation sur le numérique, autrement dit sur l'utilisation du numérique pour l'enseignement et l'apprentissage des langues. Donc plusieurs cours à chaque fois autour de ces spécialisations réparties sur la première année et sur la deuxième année du M2. Cette formation se passe donc totalement à distance. Le rôle des enseignants étant d'accompagner les étudiants dans leur production, dans leur réflexion, à travers à la fois des tâches qui leur sont demandées, des travaux de groupe, où des étudiants qui se situent par exemple en Argentine peuvent travailler de manière synchrone ou asynchrone avec des étudiants se situant à Hong Kong ou encore à la Réunion ou encore en métropole. C'est une formation qui est vraiment basée philosophiquement sur la co-construction des savoirs et des compétences, sur la plateforme Moodle et sur des documents partagés. Les travaux qui sont demandés permettent justement de produire et d'avancer dans l'acquisition de ces compétences et de ces connaissances. La formation c'est quelque chose de spécifique ici, elle est 100% à distance, que ce soit les cours ou les évaluations. Vous pouvez tout faire depuis chez vous, même les soutenances se passeront en visioconférence. L'autre grande spécificité, c'est le fonctionnement pédagogique de ce master. L'idée dans ce master, ce n'est pas que vous ayez des cours en PDF ou des cours en vidéo, mais que vous ayez l'occasion de beaucoup interagir, avoir un suivi par les enseignants. Ça c'est vraiment un aspect qui nous semble essentiel à la Réunion, c'est de pouvoir suivre les étudiants, de pouvoir les accompagner dans leur apprentissage. Ces deux années de formation amènent les étudiants à effectuer deux stages, l'un en master 1, l'autre en master 2, des stages qui leur permettent de mettre en pratique l'ensemble des connaissances et des compétences qu'ils ont développées dans les enseignements qu'ils suivent. Ils peuvent ainsi être en situation d'enseignement, en situation de tutorat, en situation de conception, et ils doivent interroger justement ces différentes situations professionnelles pour avoir une base réflexive qui alimente leur mémoire qui leur est demandée, notamment en deuxième année, qui doit être soutenue. Les stages peuvent à la fois se passer dans des centres de langues divers et variés, des alliances françaises, etc. Et pour ceux qui sont déjà enseignants titulaires, qui travaillent soit dans l'éducation nationale, soit dans des centres de formation, ils peuvent effectuer l'un de leurs stages au sein de leur institution, dès lors qu'elle permet justement de remplir les conditions en lien avec la formation français langue étrangère, français langue seconde. La formation au FLEU offre divers débouchés, qui se situent en termes de formation, d'enseignement, de conception, de tutorat. Si ça concerne des étudiants qui sont eux-mêmes déjà formateurs ou enseignants, ça leur permet d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances qu'ils peuvent mettre en œuvre avec leurs élèves, dans leur classe, etc. Si ce sont des étudiants, on va dire, plus classiques, qui suivent des cursus universitaires, ça leur permet justement de s'ouvrir vers l'étranger essentiellement, de pouvoir travailler avec des alliances françaises, avec des instituts français, avec des représentations de l'enseignement, apprentissage des langues à l'étranger. Et puis, il y a bien entendu la possibilité de s'inscrire en doctorat, avec des doctorats sur les domaines de spécialisation du master. Les étudiants en master FLEU viennent de tous les continents, Asie, Amérique. Alors en Asie, on a le Cambodge, pour l'Amérique, Amérique du Sud, Argentine, Pérou également. Nous avons aussi en Europe, Grande-Bretagne, République tchèque, et bien sûr en métropole et de la Réunion. Il y a deux phases de candidature pour le master, une en avril et une en juin. C'est un dossier de candidature à constituer en ligne via l'application e-Candidat. Ensuite, le dossier passe en commission. Dès que l'avis est validé pour un accès en master, il faut ensuite finaliser votre inscription administrative. C'est le service scolarité qui prendra le relais. C'est une inscription qui s'effectue évidemment totalement en ligne, au vu du profil de nos étudiants. Le règlement s'effectue également en ligne, par carte bancaire. Le master FLE est dispensé totalement à distance, et le coût reste le coût d'une formation initiale, en présentiel, en réglant les droits nationaux et la contribution à la vie étudiante. C'est le service scolarité qui prendra les droits nationaux et la contribution à la vie étudiante.